Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Pernapin. La République, c'est moi ! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses ! Rangez vos discours de rageux ! Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique la politique. Je m'appelle Adrien Bibard, et toutes les semaines, avec mon camarade Nemo, nous allons revoir ensemble les bases de ce que c'est la politique, loin de la petite phrase, des dramas et autres qu'on aura oubliés demain. Nemo, bonjour ! Bonjour ! Alors, qu'est-ce qu'on va voir cette semaine ? Alors, cette semaine, c'est l'Europe, l'Europe, l'Europe ! Comme aurait dit un certain ancien président de la République. Et on commence avec une petite nouveauté ! Bah oui, une petite nouveauté ! Je me suis dit, mettons un peu de musique dans nos cœurs, et on va mettre une petite illustration sonore au début de chaque sujet. Et bien, on se coupe ça ! C'était donc l'Aude à la joie, qui est l'hymne européen. C'était facile ! Pour la première, c'était facile. Vous allez voir, pour la suite, ce sera peut-être un peu moins évident d'avoir le rapport. Je ne te le fais pas dire. Donc, l'Aude à la joie, qui est le dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. Et après, il y a un poème qui a été écrit par, je vais regarder, Friedrich von Schiller. Je ne sais pas lui chanter en plein de langues différentes, les langues de l'Union européenne. Et en fait, j'ai choisi cette musique parce qu'en fait, c'est beau de rappeler que l'Europe, ça peut être beau aussi. En fait, on a une image très froide, très technocratique, très complexe de l'Europe, alors que l'Europe, c'est aussi ce genre de symbole. Et oui, c'est l'union de tous ces pays. Alors, on ne va pas tous les citer, il y en a beaucoup trop. Alors, pour rappel, depuis 92, l'Europe ou l'Union européenne, depuis le traité de Maastricht, donc en 92, c'est donc une union économique. Il y avait la communauté économique du charbon et de l'acier, une union économique douanière qui est héritée de l'après-guerre. En fait, il y a aussi une union politique sur la politique étrangère et sécuritaire, défense, diplomatie et la coopération policière et judiciaire, immigration, visa, police. Donc voilà, il y a certains points peut-être que toi, tu es très vigilant sur l'Europe particulièrement ? Oui, il y a deux points sur lesquels je suis assez... Il y en a un qui est tout petit et l'autre qui est assez grand. Je vais commencer par le tout petit parce que je trouve que c'est un bon point de repère. En fait, en France, on dit l'Europe, mais en Belgique, ils disent l'Union pour désigner l'Union européenne. Et de dire juste l'Union, je trouve que c'est bien. Tout le monde comprend. Ça met le point sur le truc principal parce que qui dit union ne dit pas forcément accord. Et ça permet d'éviter les côtés, oui, l'Europe, alors l'Angleterre techniquement est dans l'Europe, mais bientôt elle ne sera plus dans l'Union. C'est beaucoup plus facile en fait de dire ça comme ça. Donc petit prototype si jamais vous voulez parler d'Europe. Et la deuxième, moi ce que j'ai retenu surtout, c'est de l'Europe, c'est la culture du consensus qui est un truc qui est complètement antinomique avec ce qu'on connaît en France. C'est clair qu'on n'a pas cette culture. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que l'Europe, on voit qu'il y a certaines prérogatives. Par exemple, l'Union européenne a des compétences exclusives en termes de commerce extra communautaire, de monnaie, donc l'euro évidemment, de développement durable, de douane. D'autres, ce sont des compétences partagées avec les États, tout ce qui est politique sociale, justice, santé, énergie, agriculture. Et ensuite, l'Union européenne est plus de la coordination. Chacun fait sa petite popote, mais l'Union coordonne et notamment aide au financement. Ça peut être la culture, l'industrie, le tourisme, l'administration, la recherche. Et d'où cette pluralité de choses. Et surtout cette complexité, en fait. Parce que le problème principal de l'Union européenne, quand on cherche à en parler de l'Union, du coup, voilà, j'ai des mauvais réflexes, c'est que c'est très complexe. Donc là, tu as fait un résumé historique de sa construction. Mais même sa construction est bardée d'événements plus particuliers. En France, on a une vision de l'Europe comme quelque chose d'un espèce de monstre au-dessus de nous, etc. C'est une vision, on va dire, plus une incompréhension. Parce que comme je le disais, en France, on n'a pas du tout la culture du consensus. En tout cas, en politique, on croit à quelque chose auquel je crois aussi. C'est-à-dire, c'est la rencontre des colères, c'est la rencontre des arguments, la rencontre, le débat, en fait. Alors que l'Union européenne est plus feutrée, un peu loin, avec une ambiance un peu policée. Ça ne correspond pas trop à notre culture politique. D'où peut-être un certain éloignement, en plus des différentes décisions qu'a déjà prises l'Europe et qui ne sont pas forcément très bien expliquées, très bien comprises. Et aussi, c'est une institution sur laquelle les politiques aiment bien se défausser en disant que c'est de la faute à l'Europe. À Bruxelles. À Bruxelles, c'est de la faute à l'Union. Sans se rendre compte qu'en fait, en disant ça, ils disent tout simplement que c'est aussi de notre faute, puisqu'on est quand même la France et qu'en Europe, désolé, mais il n'y a pas grand-chose qui se fait sans qu'on ne dise oui, au bout d'un moment. Oui, le couple franco-allemand, je pense qu'on va y revenir. Je veux juste préciser les choses à distinguer dans l'Europe qui sont très floues. Alors, désolé, ça va faire un petit peu la leçon. C'est important. C'est important. C'est très important. Il y a le Parlement européen, qui est un peu le pouvoir législatif. On aura sans doute l'occasion d'être... La moitié du pouvoir législatif. La moitié. On va y revenir. Je n'ai pas terminé. Ne spoil pas. Pardon. Donc, le Parlement européen, c'est 751 députés, enfin, eurodéputés, qui votent des budgets, travaillent sur des projets, etc., et qui entrent Strasbourg, qui est au siège, Bruxelles et Luxembourg. On dit souvent que c'est Bruxelles, mais non, ça se passe aussi à Strasbourg, et justement, il y a pas mal de boulot. Il y a le Conseil européen, la partie un peu exécutive. Là, ce sont les chefs d'État qui siègent à Bruxelles. On a le Conseil de l'Union européenne, un autre pouvoir législatif. Là, ce sont les ministres, sujet par sujet, les ministres des États, qui votent avec le Parlement. Et actuellement, c'est présidé par la Finlande jusqu'en décembre 2019. On a la Commission européenne. Là, c'est 28 commissaires européens qui sont nommés pour 5 ans sur proposition des États. La Commission, elle propose des lois, elle met en œuvre des politiques. Donc, actuelle présidente, c'est Ursula von der Leyen, du CDU, le parti chrétien-démocrate. Et tu voulais réagir ? Oui, juste, on est en train de les élire maintenant, là. En fait, le Parlement européen, qui a été renouvelé il n'y a pas très longtemps, est en train de passer des auditions pour élire les commissaires européens sur proposition du Conseil de l'Union européenne. Et il y en a déjà deux qui se sont fait jarter avant même leur audition parce qu'il y a eu des scandales qui ont été révélés dessus. Je crois que c'est la Roumanie et la Pologne, quelque chose comme ça. Et même notre commissaire français est actuellement sur le grill puisque c'est Sylvie Goulard qui a été proposée par Emmanuel Macron. Et elle est interrogée fortement sur des revenus qu'elle aurait eus de la part de firmes américaines. Et le fait est aussi qu'elle appartient au Modem qui est encore sous le coup d'une affaire pour des assistants du Parlement européen. Donc, on ne sait pas si elle va passer ou pas. L'Europe, c'est à la fois beaucoup de transparence parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choses qui sont faites, qui sont publiques. Mais c'est quand même un flou intégral aussi parce qu'il y a actuellement des députés, des eurodéputés en France, de la France insoumise, qui commencent à faire des threads, notamment sur Twitter, pour expliquer que le contrôle, en réalité, c'est un peu à la gueule et que voilà. C'est très complexe, l'Union européenne. C'est super complexe. Et la question des commissaires européens est extrêmement... Moi, je pense qu'elle est cruciale dans l'Europe, à mon avis. Pourquoi ? Parce que dans leur mission, les commissaires européens, c'est vraiment d'être garant de l'intérêt public dans tout ce qui passe. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi, comme ils sont relativement peu, ils sont 28 par rapport aux 750 du Parlement, c'est là où se concentrent tous les lobbies, en fait. Deux recos pour la Commission européenne. Le premier, c'est un documentaire. Je sais qu'il n'est pas facile à trouver, mais si vous le trouvez, franchement, allez-y. Ça s'appelle « Des lois et des hommes ». C'est l'histoire de pêcheurs dans je ne sais plus quel pays. Je suis désolé, je n'ai pas la mémoire à ce niveau-là. Mais en gros, des pêcheurs à qui leur propre pays va interdire de pêcher en disant que ça vient de l'Union. Et en fait, eux, ils vont désigner petit à petit un représentant qui va finir par monter dans son pays, puis au niveau européen, qui va découvrir les institutions européennes, qui va venir intervenir auprès du Parlement européen, puis auprès de la commissaire chargée de tout ça. C'est fascinant pour montrer le décalage et quelque part aussi le lien entre un homme et la loi telle qu'elle se fait au niveau de l'Union. Et le deuxième, c'est une vidéo dont je n'ai plus le titre exactement. Je crois que c'est le bon sens. En gros, c'est des youtubeurs de gauche, voire de gauche bien radicale, qui ont été invités par la Commission européenne pour discuter des fausses informations, des fake news, etc. Et leur vidéo démontre à quel point il y a une idéologie majoritaire, on va dire libérale, etc. Une espèce de semi-paramonioia du Parlement, du Commission européenne, qui a l'impression de dire la vérité. Et c'est très flippant à regarder, parce qu'on a affaire à des gens extrêmement intelligents qui vous expliquent que, grosso modo, les États n'ont pas le choix. Et que si jamais des gens disent des choses contre la Commission européenne, contre l'Union, c'est peut-être potentiellement des Russes. Et on va en revenir justement à ces éléments de contrôle que peut avoir l'Europe, et donc un peu les leviers du pouvoir européen. Le premier, en tout cas à mon sens, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui est à Francfort, qui est donc gestionnaire de l'euro, et notamment sur les taux d'intérêt, c'est la Banque Centrale Européenne. On a beaucoup entendu parler lors de la crise grecque il y a quelques années, si vous vous rappelez. Tout à fait, avec ce qu'on appelait la Troïka, l'alliance du FMI, la BCE, et j'ai oublié la troisième partie. Je ne sais pas non plus, c'est très complexe, mais je sais que l'épisode grec a fait énormément de mal à l'Europe, en tout cas du point de vue de la gauche, parce qu'on voyait clairement des réunions où la Grèce n'était pas conviée alors qu'elle est membre de l'Union. Alors certes, elle était en difficulté économique, mais on se rappelle de l'intransigeance des Allemands, et du fait que la BCE avait un peu les mal... Enfin, il y avait des exigences envers la Grèce, etc. Et là, on a vu un visage de l'Europe extrêmement sévère, comme quoi l'Europe peut se mettre en colère, elle ne s'énerve jamais, mais des fois, elle a la colère extrêmement froide, et c'est un massacre, véritablement. Effectivement, parce que la BCE, notamment, une des consignes, une des objectifs de la BCE, c'est de veiller à éviter l'inflation, parce que c'est quelque chose qui a donc ruiné économiquement l'Allemagne et donc a provoqué la Seconde Guerre mondiale. Et donc la BCE a ce rôle-là d'être garant d'avoir pas trop de taux d'inflation, et donc ce qui a énormément peiné la Grèce, parce qu'on peut difficilement relancer un pays sans emprunt, et alors les emprunts sacrés de l'inflation, etc. Surtout que la Grèce sortait de... Enfin, voilà, on va pas rentrer dans le cas grec, mais la Grèce a fait énormément de bêtises économiques. Je dis bêtises parce que vraiment, il y a des choses, c'est pas de l'idéologie, c'est véritablement... C'est criminel, ce qu'a fait la classe politique grecque à son propre peuple au bout d'un moment. Mais la réaction de l'Europe n'a pas été hyper compréhensive, on va dire, pour être très gentil. Je partage pas tout à fait ton analyse sur la Grèce, mais je... Notamment, je vous recommande la vidéo de Eureka sur la crise grecque. Il compare donc la crise grecque et la crise irlandaise. Et en fait, on voit que la Grèce, en fait, était beaucoup plus exposée au marché financier. Ah, bien sûr. Mais elle a fait des immenses bêtises. Elle est beaucoup plus responsable de son destin que ce que l'Europe a intervenu. Ce que je veux dire, c'est qu'on présente l'Europe comme quelque chose de consensus, ce qu'elle est dans les allées du Parlement européen. Il y a des tas de procédures qui demandent des tas de boulots, de boulots, de boulots, de boulots, de concertation, etc. Ce qui est bien, parce qu'à la fois, ça évite de voter normalement n'importe quoi, mais ça laisse la porte au lobby, ça laisse de multiples portes au lobby. Donc, c'est complexe, en fait. Voilà, on en revient toujours à ça. C'est complexe, l'Union européenne. Et je sais pas... En fait, c'est difficile de savoir par quoi commencer, parce que là, par exemple, on n'a pas parlé de la CJE, la Cour de justice de l'Union européenne, qui est chargée... J'allais venir cet an dernier, mais... Voilà, de faire appliquer les traités. C'est également un recours. En tant que citoyen de l'Union, on peut aller jusque de là-bas. Mais il y a un... Pour moi, le vrai souci, c'est que... Je sais pas si tu le ressens aussi, mais il y a un décalage fondamental entre ce qui est capable d'encaisser une population en termes de politique qui, déjà, doit avoir sa propre politique nationale. Mais si, en plus, il faut s'intéresser à l'Europe, enfin, il faut changer de taf, quoi. Il faut devenir journaliste sur le Parlement européen ou il faut devenir... Il faut bosser à contexte, quoi. C'est difficile, mais... Il y a des schémas. Il y a des schémas simplificatifs. Contexte, un média, donc, qui, effectivement, décrypte beaucoup la politique, notamment européenne, mais pas que. Il faut savoir que, par exemple, une association comme la Quadrature du Net qui milite pour les libertés numériques, l'Europe, elle a lessivé des gens là-bas. C'est quand on entend l'ancien... Jeremy Zimmerman. Jeremy Zimmerman qui parle de l'Union, c'est... Il en fait un portrait extrêmement acide, extrêmement désabusé en disant que, voilà, c'est une immense machine qu'on n'en fera jamais rien. Peut-être, on ne sait pas, mais, voilà. C'est complexe, l'Europe a abordé pour des gens qui ne sont pas politiques, pour les gens qui... Écoute, j'imagine, cette émission. J'espère que vous vous accrochez parce que c'est important malgré tout. C'est important. Donc, on a, justement, ces structures de contrôle. On a parlé de la Banque centrale européenne, on a parlé de la Cour de justice européenne et le dernier, un peu le troisième ressort de contrôle de l'Europe, c'est la Cour des comptes européenne. Donc là, c'est celle qui vient... Les 3% de déficit ! Voilà, parce que, donc, il faut éviter d'avoir 3% de déficit aussi par rapport au PIB. Je ne sais plus. Mais je sais que c'est un nombre qui est sorti un peu comme ça. Comme beaucoup de choses en Europe. Tiens, genre, la procédure de sortie, pareil, elle a été écrite sur un coin de table. Les 3%, on ne sait plus trop d'où ça vient. Il y a des règles qui sont là, on ne sait pas trop comment. Mais surtout, moi, il y a un truc qui me titille. C'est que tu as dit, il y a des organismes de contrôle. Mais il en manque un. C'est les élections. Ils sont où, les peuples, là-dedans ? Parce qu'on a beaucoup parlé d'union sans les peuples. C'est vrai et pas vrai. C'est vrai parce qu'on ne vote que pour un parlement qui a un semi-pouvoir. Au final, le reste, c'est nos propres représentants de notre exécutif. Voilà, c'est de l'élection indirecte. C'est le gouvernement, théoriquement. C'est nos gouvernements, mais c'est de l'élection indirecte. En fait, il y a à la fois une incapacité de la Commission et du Parlement à véritablement communiquer. Ils essayent de faire des choses, mais les médias nationaux, surtout en France, ce n'est quasiment jamais repris. Donc, il y a une responsabilité qui est énorme, qui est un peu de tout le monde et un peu de personnes. Et j'ai une anecdote très rapide, si je peux. Vas-y, on a... Si je peux, voilà. C'est que lorsque... Je ne dirais pas qu'il m'a raconté cette anecdote, mais lorsque les Américains ont développé le GPS, qui est la norme de géolocalisation, il y a eu une norme européenne. Il y a eu une technologie, je ne sais plus, c'est Galiléo, qui a commencé à se développer. Et ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont voulu faire comme avec toutes les autres initiatives, dans ce genre-là, en mode, on arrive, c'est nous qu'on décide, c'est le GPS. Sauf que le problème, c'est que quand ils se sont fait arriver face à l'Union Européenne, ils ne savaient pas qui appeler. Parce que c'est tellement complexe. Si tu veux discuter de Galiléo, avec qui tu discutes ? Le commissaire européen, Voilà, il y a une présidence tournante, les chefs d'État disent « Bah non, les ministres disent « Bah peut-être pas moi », le Parlement dit « Bah de toute façon, on ne peut pas trop décider ». Enfin voilà. Et il y a une... C'est la maison qui rend fou d'Astérix et en même temps, bah... Est-ce que quelque part, ça ne nous protège pas, justement ? Ça permet... Enfin aussi, le but de l'Europe avec la communauté économique du charbon et de l'acier, c'est ça, historiquement, c'est de pouvoir se protéger et de pouvoir peser dans le game politique et commercial. Ils essayent, mais ça dépend encore beaucoup trop des chefs d'État. Il n'y a qu'à voir les négociations. C'est impossible de faire une négociation avec autant de pays. Comment on fait des négociations sur l'immigration avec la Pologne quand on est la France ? Comment on se comporte vis-à-vis de la Turquie quand on a des trois ou quatre lignes différentes ? Il y a des cas où ils y arrivent, genre l'Iran, ils arrivent à négocier parce qu'il y a une sorte d'accord. Peut-être que le problème, c'est effectivement la fabrique du consentement qui est compliquée et surtout la fabrique du consensus. C'est surtout ça. Parce que le consentement, les peuples, ils l'ont de moins en moins. C'est dramatique, mais c'est quelque part aussi mérité. Et c'est malheureusement sur ce constat un petit peu amer. Je ne pensais pas qu'on en serait comme ça pour cette émission européenne puisqu'on a passé les 15 minutes. Tu veux peut-être rajouter quelque chose avant de conclure ? Non, c'est que juste pour finir, l'Union européenne est un énorme diviseur en France dans les familles politiques pour revenir un peu à la fin. Parce que la gauche s'est divisée là-dessus, la droite s'est divisée là-dessus. Les seuls qui essaient de se rassembler, c'est le modem et En Marche. Et il y a une sorte de regroupement au niveau de l'Europe, des libéraux. Donc j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, en 15 minutes, on a essayé de faire un tour. Mais prenez une heure, renseignez-vous juste comment ça marche. Juste comment ça marche. Posez-vous et ensuite, ayez une réflexion. Vous pourrez être pour, vous pourrez être contre, mais surtout, ne vous basez pas sur ce que vous disent les partis en France. Ce n'est pas possible. C'est impossible pour eux et c'est impossible pour vous de tout digérer. Et vous retrouverez tous les éléments dont on a parlé dans la description du podcast. Et d'ailleurs, évidemment, je veux vous remercier d'avoir écouté ce podcast. Comme Nemo l'expliquait en 15 minutes, c'est compliqué de tout dire. On espère vous revoir la semaine prochaine. Un grand merci à Suzy Q pour le générique. En attendant, Nemo, où est-ce qu'on va te retrouver ? Alors, on me retrouvera dans la gauche toute. Oui, tu vas faire une super émission sur l'Europe. Sur l'Europe, c'est plus d'une heure. C'est beaucoup plus long que ça, parce qu'en fait, on fait l'élection européenne de l'époque. Et puis, sinon, sur le Canapé Game et les Pyrénées, c'est d'autres podcasts plus rigolos. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions sur Twitter. Oui, on répondra. Alors moi, on me retrouve dans Ludologie, un podcast qui parle de jeu de manière transversale. Voilà, c'est tous les 15 jours le dimanche. Et voilà, pour conclure, Angela Davis disait les murs renversés deviennent des ponts. On vient de faire le pont entre vous et la politique européenne. Maintenant, à vous de renverser les murs. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...